PowerPoint. PowerPoint est le logiciel de présentation le plus utilisé au monde. C'est un des outils de la suite Microsoft Office. Microsoft Office possède un traitement de texte qui est Word, un tableur qui est Microsoft Excel et un logiciel de présentation assisté par ordinateur qui s'appelle PowerPoint. Le fichier s'appelle une présentation. À l'intérieur se trouvera un ensemble de slides, c'est-à-dire de pages, de documents, que l'on appelle soit des slides, soit des diapositives. On va donc démarrer PowerPoint. Et on découvre ici l'espace de travail. Donc, pour lancer une nouvelle présentation, on va cliquer sur la présentation blanche, nouvelle présentation, et on découvre cet environnement. Sur le côté gauche, on a un mode plan, et sur le côté droit, on a la diapositive sur laquelle on va travailler. Dans le cadre de cette étude de cas, nous allons travailler sur un petit ciné-club qui souhaite mettre à disposition de ses abonnés la liste des films qu'ils vont voir au cours du mois de juillet. On a démarré donc une nouvelle présentation PowerPoint. On va basculer dans un mode plan pour pouvoir indiquer les différentes informations que l'on veut, avant de rédiger correctement la mise en forme des différentes diapositives. Pour basculer en mode plan, on va cliquer sur le menu affichage. Puis, ici, dans les modes de présentation, nous sommes actuellement dans le mode normal, on va basculer en mode plan. Cela a pour conséquence d'agrandir la partie gauche, et c'est sur cette partie gauche que l'on va travailler dans un premier temps. Le contenu de notre première diapositive, c'est en juillet, puisque c'est la programmation du mois de juillet. Une fois que j'ai écrit ce texte, j'appuie sur Entrée, et on voit que cela crée automatiquement une deuxième diapositive. C'est parce que je souhaite, en fait, en dessous du texte en juillet, j'aimerais pouvoir mettre en sous-titre le texte Première quinzaine. Donc, je vais appuyer sur Tab, cela va décaler le texte, et je vais pouvoir écrire Première quinzaine. Vous voyez qu'on est bien revenu sur la première diapositive. Je vais maintenant appuyer sur Entrée, j'écris toujours sur la partie gauche. Je me retrouve en dessous Première quinzaine, mais je veux lister maintenant la liste des films que je vais diffuser en Première quinzaine. Il y en aura deux. Il y aura donc One Million Baby. Il me faut donc l'inventer un petit peu, donc le décaler un peu plus à droite. Je vais taper One Million Baby. Et un deuxième film qui sera Pirate des Caraïbes. Quand j'appuie sur Entrée, je pourrais normalement mettre un troisième film. On va se contenter de deux films. Ce que je veux maintenant, c'est afficher la présentation de la deuxième quinzaine. Donc, il me faut remonter d'un niveau. Cette fois-ci, je vais appuyer sur la touche Majuscule, et en même temps, sur la touche de tabulation, Tab. On va pouvoir écrire Deuxième quinzaine. J'appuie sur Entrée, de la même manière que tout à l'heure, je vais appuyer à nouveau sur Tab pour créer une indentation, donc un décalage vers la droite, et je vais indiquer le film de la deuxième quinzaine. Il s'agit, cette fois-ci, du film Odium. Ceci étant fait, nous avons notre première diapositive, le plan de la première diapositive, de terminé. C'est un cauchote vers la première. Au revoir.